Attachez vos ceintures et assurez-vous que vos bagages sont bien fixés. Nous la ramenons dans la jungle. Elle retourne là d'où elle vient. A la voir réagir, c'est peut-être pas trop tôt. C'est à cause de vous qu'elle est comme ça ? Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vilaine femme ! Oui, très très vilaine femme. Maintenant, mets ta ceinture. Pardonnez-moi, je vous expliquerai après. Hé, regarde, je boucle ma ceinture. Regarde, Amy, tout le monde boucle sa ceinture. Tu peux le faire, vas-y. Oui. Voilà. Braves filles. Tiens, voilà un oeuf. Amy, on ne jette pas les aliments. Est-ce que cet animal est dangereux ? Les humains sont dangereux. Les gorilles sont très gentils. Alors, vous croyez que le gorille peut être dangereux ? Peut-être bien. Ne perpétuez pas ce mythe. Quel mythe ? De King Kong, bien sûr, le mythe du singe tueur. Mais vous, vous êtes sûr qu'il n'y a pas certains gorilles qui peuvent tuer ? Oh, professeur, je vous en prie, mais vous n'êtes pas sérieuse. Mais quelle est votre spécialité ? La folk-musique ? Elle est technique de communication. Alors, vous n'êtes qu'une tête avec un téléphone cellulaire ? Je suis une scientifique. Mais vous et votre protégé, vous seriez sûrement mieux dans un cirque. Écoutez, ce n'est pas parce que vous vous êtes pointé avec un paquet de billets au bon moment. Ça va, ça va, Amy. Peter, où ? Le sol. Ne t'inquiète pas, Amy. Où ? Le sol. Nous allons dans la jungle. Amy veut boisson à gouttes vertes. Non. Amy veut boisson à gouttes vertes. D'accord, d'accord. Ah, on jurera qu'ils sont mariés. La notion du singe tueur peut ne pas être politiquement correcte, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit fausse. Tu n'arrives pas à croire ce que j'entends ? Les clichés contiennent très souvent des éléments de vérité. Est-ce que vous servez à ce singe un vrai martini ? Elle y a droit, ça va la calmer. Dans ma vie, j'ai entendu beaucoup d'histoires bizarres. Des histoires bizarres qui contiennent des vérités bizarres. Mais on a fait un moment que je n'ai appelé la lutte pour l'identité. Lies, ma grand-ma me dit. Yeah, superstitious devices. Lies, ma grand-ma me dit. Salut les kids et bienvenue dans En l'attendant Godard, saison 13, épisode 32. Cette semaine, émission Grosse bébette, les petits chiens et la destruction. On lui dit que peut-être, on va voir, c'est probable, mais on ne sait jamais que les lieux de culture vont réouvrir à la mi-mai. On est peut-être bonne poire, mais ce n'est pas à nous, bonnes gens, qu'on va apprendre à faire la grimace. Ce n'est pas à nous qu'on apprend sur quelle patte il faut danser. Il ne faut pas croire, on a connu la gloire des cinémas. Et si ça passe, ça nous est égal. C'est déjà pas mal qu'elle soit passée. Et oui, vous êtes bien en attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, la bagarre, les grosses bébettes et les plus petites bébettes. Car nous allons parler de Godzilla vs Kong de Adam Wingard, qui est sorti en VOD le 22 avril dernier, après une sortie en salle française qui était repoussée. Mais à force d'attendre, la Warner en avait râle cul, donc ils l'ont balancée directement en vidéo à la demande sur la plateforme de streaming. Et ensuite, nous parlerons d'une ressortie en DVD et Blu-ray chez Arthur's Film de Apocalypse 2024, a.k.a. A Boy and His Dog, réalisé par LQ Jones en 1975. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique que du Grand Ouest dans un combat épique qui s'annonce. Donc il y a carrément fleuré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. A la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Justine, n'est une fois de plus pas des nôtres cette semaine, car il a l'idée de ceux qu'on eut, comme je le disais la semaine passée, de passer des examens. Pas des examens médicaux, des examens pour son avenir. Pourquoi ? Quel naïf, alors qu'un avenir, bien évidemment, comme nous tous, il n'y en a pas. Voilà, mais donc c'est le jeu au programme des réjouissances, un peu plus léger, en tout cas pour moi un film que la semaine dernière. Et donc voilà, sinon quand même au rayon des nouvelles un peu tristes, c'est le comédien qui doublait Paul Hogan dans Crocodile Lundy, qui est décédé hier. Donc ce comédien avait deux rôles majeurs, donc à la fois être le comédien qui doublait Paul Hogan dans Crocodile Lundy, donc, et surtout il joue aussi Yvon Ramillot, qui aille la pince dans Les Anges gardiens de Jean-Marie Poirier en 1995, donc c'est le décès de Yves Régnier. Donc voilà. Yves Régnier ? Yves Régnier, oui. Yves Régnier, c'est aussi le commissaire Moulin. Ah non, mais ça c'est... Ça c'est accessoire, car pour les vrais cinéphiles avec ces deux filmes-là, c'est presque ce qu'on appelle une filmographie parfaite de Les Anges gardiens et puis Crocodile Lundy, donc voilà. Mais aussi Les Amoureux de TF1 et de Gillesco et Navarro le connaissent peut-être sous le nom de commissaire Moulin, ou alors dans le rôle du père d'Ingrid Chauvin dans la mini-série de TF1 il y a 15 ans, Dolmen. Quel filmo, quel filmo ! Ah oui, ça c'était bien. Mais il a aussi fait son lot de petits polars un peu fachos et réactionnaires dans les années 80, comme on aime bien, Erwan. Le Reckhunter français, je trouve. Voilà, exactement, le Reckhunter français. Qui s'il y connaît aux femmes Reckhunter ? C'est bien vrai. Donc voilà. Donc à la voix française de Mick Dundee, R.I.P. comme on dit. Vous n'avez pas d'autres news ? Non. Non, je ne crois pas. De toute façon, voilà, comme je disais, Madame Bachelot, qui est sortie de son Covid, nous a dit que peut-être à la mi-mai, ça rouvrira. Mais quand, comment ? On ne sait pas vraiment, histoire d'être sûr que tous les exploitants et les distributeurs soient dans le rush avant de réouvrir. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà, sinon, ce n'est pas drôle. On aime bien, comme ça en France, maintenir un petit peu de suspense. On va passer à la section critique de cette émission et donc on va se diriger vers le pays des grosses gloumoutes, des monstres géants, où tout est un paradis, où c'est joyeux, où c'est enchantresque. Donc, entre un gros bonhomme velu et un gros lézard qui crache des trucs radioactifs, ça promet. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur syllabes, et donc c'était Reventura avec Ching Kong, suivi d'un court extrait de Godzilla vs Kong. Petite musique d'opérette joyeuse et aux textes sympathiques pour se mettre en jambes. Car donc, le King Kong, il va en être notamment question, comme je disais, dans Godzilla vs Kong de Adam Wingard, qui est disponible depuis la semaine dernière en VOD chez Warner et qui fait suite à l'univers partagé qui a été mis en place par la Warner et par la firme Legendary, qui avait commencé en 2014 avec le Godzilla de Gareth Edwards, qui avait été suivi après par Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts, et qui était donc encore suivi il y a trois ans de Godzilla 2, le roi des monstres de Michael Doyarty. Donc, deux licences qui essayaient plus ou moins péniblement de remettre sur pied ces deux icônes du cinéma. Donc, à la fois, le roi des monstres, donc, Gojira, la créature créée en 1954 par Ishiro Honda et qui a connu de multiples, multiples, multiples variations et occurrences, dont certaines assez intéressantes que l'on peut retrouver dans ce nouvel avatar de la saga, donc qui est hors continuité des films japonais parce que ça appartient vraiment au versant américain de Godzilla, en oubliant bien évidemment le catastrophique film de Roland Emmerich en 1998. Et Kong, c'est aussi donc une créature qui a connu de multiples variations plus ou moins officielles puisqu'il y a eu beaucoup de sous King Kong, mais il y avait eu donc le film original de Cooper et puis Schottzak en 1933, il y avait eu un remake produit par Dino De Laurentiis plus une suite encore plus catastrophique réalisée par John Guillermin et donc il y avait aussi la version de Peter Jackson qui était sortie en 2006. Donc, deux gros monstres, deux grosses légendes, on va dire deux mythes purement issus du monde du cinéma qui se retrouvent à se taper à l'écran. Ce n'est pas la première fois que ça arrive puisque les japonais l'avaient déjà fait au début des années 60 avec un King Kong versus Godzilla où, et comme je disais, dans la saga des Godzilla, ils auront fait à peu près tout et n'importe quoi avec le monstre parce que le premier démarre vraiment comme un pur film de gros monstres, un film d'horreur qui naît en fait des cendres de la bombe atomique sur Hiroshima en 1945. Mais donc, après ça, très vite, ils ont dévié pour aller vers le film d'aventure, le film d'action, le film de famille puisqu'il y a le fils de Godzilla, le film de science-fiction pur, les films de la débilité profonde. Donc, il y a quand même plus d'une trentaine de films qui sont tous extrêmement variés qui à chaque fois abordent le mythe de Godzilla de manière extrêmement diverse. Et il y a eu un reboot qui est sorti en 2016 qui est pour le coup un très très grand film de Godzilla qui s'appelle Shin Godzilla qui remet justement à plat tout le mythe et toute la saga de Godzilla. Ce qui n'est pas le cas des films américains qui s'est plus ou moins avec un certain malheur je dirais de remettre cette icône sur le devant de la selle pour un public plus occidental puisque le film de Garrett Edwards et sa suite réalisé par Michael Dugherty je trouvais on en avait parlé dans cette émission pêché par un excès de sérieux assez dommageable et qui rend beaucoup trop au sérieux et qui surtout aimait beaucoup filmer la nuit histoire d'être sûr qu'on ne voit pas les monstres ce qui est quand même assez dommageable ce qui pour le coup n'est pas le cas de ce film de Adam Wingard qui est un réalisateur dont on se fiche un peu qui a fait des choses dont on se fiche un peu aussi puisqu'il a fait notamment le remake du projet Blair Witch il a fait l'adaptation Oh putain c'était nul ça Oui l'adaptation du manga Death Note il avait aussi réalisé les deux films VHS qui était un peu une anthologie de films d'horreur avec du fun footage filmé en VHS par exemple de la branlette quoi et donc là de quoi ça parle ce Godia vs Kong et bien donc à la suite de ces deux films on sait qu'il y a plusieurs monstres titanesques qui s'affrontent pour avoir genre le prix c'est la WWF du catch mais avec des gros monstres qui vont aller ratatiner des villes au lieu d'aller casser des chaises sur un ring et donc il y a une tension qui commence un peu à surgir il y a Kong qui vit dans un dôme qui est protégé sur Skull Island justement pour ne pas que Godia le repère et là aille lui friter la gueule pendant que Godia lui est genre peinard au fond des mers et un jour il y a Godia qui ressurgit pour aller détruire une usine mais qu'est-ce qui se passe mais pourquoi est-ce que tout d'un coup il arrive et patati et patata et là il décide qu'en fait le seul moyen de battre Godia c'est de faire ressortir King Kong justement et de l'amener sur ses terres originales c'est-à-dire dans la terre creuse ce qui est déjà quand même il est trop cool parce qu'il se passait la terre creuse au cinéma à part quand c'est des nazis et donc là évidemment un moment arrivé en mer patatras il y a Godia qui surgit et là c'est parti après pour une heure de glumout et de mecs qui se tapent joyeusement sur la gueule et donc déjà rien qu'avec ce pitch succinctement con mais tout à fait agréable au milieu duquel vont se balader une foule de personnages humains ou comme d'habitude souvent dans les Kong et encore plus dans les Godia on n'en a strictement rien à foutre donc c'est-à-dire qu'ils sont unidimensionnels il y aura un scientifique qui est joué par Alexander Skarsgård je crois que c'est celui-là parce qu'ils sont plusieurs donc je les confonds un peu qui au début du film pour même montrer qu'il est dépressif à une barbe et un gros pull chalutier puis après il l'enlève il y a un scientifique qui est joué par Rebecca Hall qui a une petite fille muette qui a un lien très fort avec King Kong un peu la genre de télépathie parce que ses parents ont été tués machin machin il y a un méchant très méchant son principal attribut c'est qu'il boit du whisky en disant oh putain je suis méchant quand même quoi qui a une mort super qui a une mort super et sa meuf bonne qui est juste là pour montrer qu'elle est quand même jolie que c'est bien d'avoir sa fille oui sa fille oui oui pas sa femme on sait jamais vous savez dans un blockbuster qui a une mort stupide qui meurt bêtement voilà c'est-à-dire que comme tous les humains meurent de manière plus ou moins bête mais assez réjouissante et donc t'as oublié notre ah oui putain notre Eleven notre Eleven préféré dans le super pouvoir dans ce film et d'arriver à s'introduire dans des bases ultra secrètes où il n'y a personne qui surveille il n'y a personne qui surveille il rentre tranquille il y a toute une sous-intrigue avec la meuf de Stranger Things qui genre veut parler des complots des machins comme ça qui est toute une sous-intrigue totalement inutile ils auraient coupé le film ça aurait fait un quart d'heure de moins le film aurait fait 1h35 ça aurait été parfait parce que là au moins le film fait 1h50 générique compris donc un blockbuster hollywoodien qui fait moins de 2h moi j'appelle ça le respect du public déjà qui en offre pour son argent parce que donc outre des sous-intrigues complètement débiles avec des humains cons il y a quand même pour le coup ce pourquoi on est venu voir c'est à dire des gros combats de grosses gloumoutes qui vont se foutre sur la gueule mais il y a au moins 3 grosses bonnes bastons donc une à Hong Kong enfin il y en a une en deux parties à Hong Kong il y en a une dans la terre creuse et il y en a une sur un bateau où les lois de la physique sont allègrement violées c'est à dire que des monstres de 80 de plus de 100 mètres d'eau sautent sur des porte-avions qui vont rester encore à flot tout ça donc c'est merveilleux il y a déjà une suspension d'incrédulité qui se crée qui est absolument chamarré et comme Adam Viningard visiblement n'est pas super à l'aise avec le fait de faire plein d'effets spéciaux numériques et tout donc il se dit je vais la jouer sobre dans les combats je vais faire des gros plans assez fixes ou alors des plans épaule ce qui du coup participe à ce côté du catch joyeux entre des gens à Ikaï et des gens très très poilus qui vont se foutre sur la tronche et ce que moi j'ai trouvé pour le coup parfaitement très agréable j'étais content mais c'est aussi parce que j'adore l'ego Erwan alors comment aborder ce film bon déjà il faut quand même bien préciser que si vous êtes à la recherche de l'Oscar du meilleur scénario bon c'est loupé parce que c'est aberrant d'incohérence il y a quelques plot holes disons que le scénario est aussi creux que la terre si on voulait résumer un petit peu les choses avec voilà donc des mais bon oui des trucs en fait c'est débilos c'est totalement débilos mais effectivement mais c'est pas pour ça qu'on est venu de toute façon nous ce qu'on est venu c'est pour voir King Kong se foutre sur la gueule avec notre Godzilla sachant que moi entre les deux mon coeur balance toujours parce que moi c'est deux monstres que j'aime beaucoup moi aussi j'ai quand même une légère préférence évidemment pour King Kong parce que c'est un gorille qui se crinte les fesses mais quand même Godzilla en plus de l'an est quand même particulièrement cool il fait des clins d'oeil il sourit c'est vraiment un genre de buddy movie avec des monstres en fait c'est assez marrant parce qu'en regardant le film je me suis dit mais c'est marrant ça ressemble à Batman versus Superman mais en sympa en pas chiant en pas nul quoi en pas en bono voilà exactement et en fait c'est ça c'est à dire que au débat il se frite et puis sinon il y a un autre super méchant qui arrive et on va s'allier pour aller péter le super méchant une belle histoire d'humanité finalement voilà d'humanité de simiesque et reptilienne et c'est vrai que c'est alors ça a aussi un petit côté pacifique crime avec ce goût de la destruction de villes pacifique crime mais genre les potards un peu plus c'est à dire que dans pacifique crime il y a aussi des grosses scènes de baston à Hong Kong avec plein de néons mais là il s'est dit encore plus de néons mettez moi plus de néons casser plus de trucs et voilà et tu sens le oui effectivement alors c'est ça qui est curieux je ne suis pas partagé mais disons que si tu le prends comme un film hollywoodien on va dire lambda c'est un film qui est super mal écrit par contre si tu le prends comme un remake du Godzilla vs King Kong des années 60 c'est absolument pas incohérent parce que effectivement dans les Godzilla originelles il faudrait vraiment avoir la nostalgie mal placée pour dire il y a un côté campi voilà ce qu'on aime bien enfin moi ce que j'aime bien dans les vieux Godzilla c'est pas parce que c'est des bons films c'est pas parce que c'est parce que c'est des mecs dans des costumes qui cassent des trucs voilà c'est parce qu'en fait ça te fait renouer en fait notamment je pense peut-être plus pour les garçons que pour les filles mais ça te fait renouer avec ce que tu fais quand t'es môme qui est de faire des accidents de voiture avec tes majorettes de construire des immeubles en Lego et de les péter et c'est ce plaisir ce pur plaisir de la destruction infantile dans le jeu en fait que tu retrouves complètement alors c'est vrai que c'est très étrange de se dire qu'ils vont mettre 250 millions de dollars pour reproduire ton état de quand t'avais 8 ans donc c'est voilà on pourrait questionner ça ce que je trouve très non parce que par exemple c'est un peu ce que faisait un mec comme Summers avec son adaptation de G.I. Joe en 2009 c'était pareil c'est quand t'as plein de voitures quand t'as plein de majorettes qui vont tirer des roquettes avec des ninjas qui vont faire des cabrioles et tout mais en même temps c'est hyper ludique c'est vraiment fun c'est à dire que ça a conscience que son argument scénaristique on va dire est quand même assez léger donc finalement autant broder dessus pour faire des séquences d'action qui pour le coup sont cool et alors du coup par contre effectivement c'est vrai qu'on retrouve ce qui était déjà notamment dans le premier Godzilla de 2014 sur lequel moi je suis beaucoup moins sévère que toi parce que moi c'est pas un film que j'ai détesté au contraire et moi j'ai eu l'occasion de le revoir et je trouve que même si effectivement ça pêche sans doute un peu trop de sérieux moi il y avait plein plein il y a quand même plein de parties prises de mise en scène qui m'avaient beaucoup plus notamment cette idée que justement les hommes ne sont rien par rapport à Godzilla que les hommes ne sont que des fourmis pour lui et qu'il est totalement indifférent en fait et là alors là c'est encore parce que là il y a des milliers de morts dans le film il y a des milliers de morts on en voit quelques-uns ou même tu te demandes genre t'as la moitié de Hong Kong qui est détruit tu vois encore des gens qui courent oh putain ils arrivent mais évidemment qu'ils arrivent ça fait genre 12h qu'ils sont là en train de se battre normalement voilà normalement bon puis bon là Hong Kong a une superficie qui est 5 fois plus grande que sa superficie normale donc ils ont bien le temps de tout casser oui mais c'est à cause de l'écran large tu vois et c'est voilà mais ça mais effectivement j'avoue que bon voilà on va peut-être pas dire qui est le gros méchant qui arrive au milieu du film mais voilà quand t'es un peu quand t'es un peu geek sur Godzilla et sur les choses comme ça ça reste un film voilà ça reste un film qui est assez plaisant à regarder je regrette juste de ne pas pouvoir l'avoir vu le cinoche oui parce que pour le coup c'est vrai que ça m'aurait bien plu c'est vrai que le fait d'avoir des scènes en plein jour et tu vois pareil le Gareth Edwards faut pas oublier il y a quand même pas mal de scènes en plein jour dans le Gareth Edwards le côté c'est dans le 2 surtout qu'on voit rien de ce qui se passe ou surtout dans le 2 dès qu'on peut voir un monstre on va mettre un vaisseau devant histoire d'être sûr qu'on les voit pas alors que pour le coup ils se battaient justement contre plein de monstres contre King Ghidorah contre Mothra tout ça et c'est vrai que ça avait pas ce côté fun ouais ce côté fun et le fait effectivement d'aller un petit peu c'est-à-dire de pas avoir des mecs dans des costumes mais finalement d'avoir des monstres numériques qui se conduisent comme des acteurs japonais des années 60 c'est-à-dire qu'ils font du catch ils se foutent des haches dans la bouche ils font des kicks parce qu'il y a quand même des plans dans les Godzilla ils se crient dessus ils se crient dessus beaucoup oui genre c'est génial parce que dans les vieux Godzilla t'as genre les mecs qui sautent et ils volent à l'horizontale pour aller foutre des kicks dans la gueule de l'autre c'est super cool quoi ils se chopent par la queue mais oui c'est génial ils se font voler autour d'eux enfin voilà et de temps en temps alors de manière assez surprenante de temps en temps il y a quand même quelque chose qui se passe avec les humains alors c'est très rare à l'intérieur du film parce qu'effectivement je sens que les acteurs ne sont pas très concernés par ce qui se passe qu'ils touchent leur chèque et puis bon voilà mais notamment avec la petite gamine muette moi j'ai trouvé je trouve qu'il y a 2-3 scènes qui sont pas mal notamment une scène où en fait on découvre qu'elle est capable de communiquer avec Kong et que Kong qu'on pense être une espèce de comment dire de pure créature sauvage en fait c'est pas tant que ça une créature sauvage mais justement ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de dialogue parce que vu que le restant des dialogues est quand même assez accessoire et quand ils sont pas accessoires ils sont mal écrits où c'est vraiment explicatif pour dire ah regardez je suis méchant donc alors là je vais vous dire aujourd'hui j'ai fait un complot mondial donc j'ai écrit un super truc pour aller niquer la gueule de machin et tout ah d'accord parce qu'on avait pas compris depuis le début et voilà et je trouve qu'avec la gamine et même avec sa mère et tout je trouve que ces 2 personnages là moi je trouve que c'est ceux qui se détachent un petit peu du truc où là il aurait pu y avoir une piste scénaristique à explorer voilà s'ils avaient voulu le faire ce qui n'est pas le cas ou il y a encore des persos qui sont issus des 2 premiers Godzilla donc de Edwards et puis de Gerti notamment le père de la gamine qui est jugé par Kyle Chandler que moi j'aime beaucoup par ailleurs qui est un super acteur et qu'on voit pas assez dans le film qui n'a strictement mais rien à faire dans le film à part prendre l'air inquiet au bout d'une heure du film on fait putain mais elle est où ma fille en fait elle est partie où avec un sidekick gros qui est insupportablement pas drôle non qui est pas drôle qui est particulièrement pénible mais qui est dans l'esprit mais avec une espèce de parodie justement de complotisme où le mec arrête pas de parler de trucs de complot alors à la fois il a raison et en même temps il se plante toujours c'est pas le mot complot il y a un gag moi qui m'a beaucoup fait rire où en fait le mec il dit ouais faut aller par là parce que les reptiliens ils construisent tous leur base souterraine de la même façon donc si tu vas à droite ça va forcément te mener là et tout et en plus pire c'est qu'il a raison c'est totalement débile c'est totalement débile mais c'est pas désagréable effectivement le deuxième moi m'avait déçu parce que ça promettait beaucoup et il n'y avait pas assez de baston là au moins ils se sont focalisés sur leur titre c'est à dire même si pour moi ça devrait plutôt s'appeler Kong vs Godzilla plutôt que Godzilla vs Kong parce que parce que c'est plus facile à dire déjà ouais et puis notre le principe d'identification va beaucoup plus vers Kong en tout cas dans le film moi je me suis parce qu'il y a vraiment des moments où il est assez touchant par exemple il y a des plans qui sont vraiment pas mal le plan où il rentre dans la terre creuse et qu'il s'assoit sur le trône et que c'est là que ça devient King Kong tu vois que c'est plus simplement Kong mais que ça devient King Kong c'est simple en un seul plan ils expliquent pourquoi King Kong s'appelle King Kong surtout qu'en plus tout le truc qui se passe dans la terre creuse justement qui dure 10 minutes un quart d'heure pour le coup je trouve ça vachement bien rendu en termes d'univers en termes de décor le truc de gravité parce que le monde est dédoublé avec des montagnes qui viennent du haut et des montagnes qui viennent du bas et donc t'as Kong qui passent d'un truc à l'autre et puis pareil avec des moments qui certes sont pas très appuyés mais voilà Kong arrive dans cette espèce de temple qui est dans le temple de ses ancêtres visiblement qui est juste en dessous de Hong Kong c'est bien fait juste en dessous de Hong Kong c'est bien fait et où on voit les restes d'un massacre c'est là qu'il récupère la hache et on sait pas trop ce qu'il s'est passé mais et moi je trouve que là c'est plutôt pas mal foutu parce qu'en fait là à ce moment là Kong comprend qu'il est le dernier de son espèce et du coup alors on sent bien de mélancolie à certains moments il y a des voilà et avec à côté des trucs délirants j'ai ranimé Kong avec un vaisseau avec un vaisseau un vaisseau spatial high tech pour lui mettre un bon coup de fouet pour lui faire repartir son coeur c'est stupide comme idée et en même temps c'est rigolo à regarder il y a plein de limites que je m'attendais à voir c'est que genre quand il y a Godzilla qui est au sol il y aurait Kong qui lui aurait pris sa main puis il aurait fait un plan à la Predator tu sais genre putain maintenant c'est parti tu t'attends quasiment ils se font des clins à l'oeil ils se sourient ta Godzilla qui est contente et qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait tu sais que tu as envie de les voir s'allier parce que c'est cool parce qu'ils sont cool tous les deux et c'est voilà il y a des gars qui marchent pas mal c'est tellement léger en fait que comme l'absence totale de sérieux du propos fait que tu pardonnes beaucoup en fait à ce film là c'est un film auquel tu pardonnes beaucoup il est pas forcément meilleur moi je trouve que les deux autres en termes de mise en scène ou de choses comme ça mais effectivement ce refus de dire ouais on va faire un Monsterverse mais dark tu vois ce retour vers quelque chose de très fun quand même moi je trouve que je pardonne beaucoup plus à ce film là je pense qu'au deuxième mais ce qui était déjà un peu plus le cas dans Kong Sky Island qui était déjà un peu débile qui était déjà un peu débile justement ils se sont dit parce que tant qu'à faire on va aller mettre des gros soldats de l'armée US avec Samuel Jackson et Sam Jackson en mode surjeu qui est content d'être là comme c'est pas permis avec un champ contre champ qui était magnifique entre Kong et puis Samuel Jackson dans la même valeur de plan le même gros plan sur le nez et puis sur les yeux tu dis donc alors c'est un peu limite comme plan ça marche à mort quand même j'avoue que le temps est passé tout seul par contre ça passe tout seul c'est pas comme une lettre à la poste tu regardes ça en pizza bière en plan pizza bière c'est un très bon film un peu c'est un très bon plaisir coupable en fait c'est un très bon plaisir coupable à 250 millions certes mais c'est moins chiant effectivement que certains films de super héros que les DC justement parce qu'il n'y a pas ce côté où les mecs ils savent quand tu fais des films qui sont thématiquement légers on va dire parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer au mythe de Godzilla ou bien au mythe de Kong dans leur fondement on va dire donc du coup c'est pas la peine de faire des films qui vont faire 3h30 c'est pas Snyder finalement on est un peu dans le mode on est un peu comme dans Ragnarok tu vois ce côté ce moment où tout d'un coup ils disent on va prendre un petit un détour on va faire un pas de côté et on va faire juste un truc pour le fun et c'est vrai que de ce point de vue là moi je trouve que la scène à Hong Kong enfin toutes les bastons finales à Hong Kong sont plutôt cool voilà et puis ils se gueulent moi j'aime beaucoup ils se gueulent dessus ils se gueulent beaucoup dessus voilà ils se gueulent beaucoup dessus donc t'as du contre du et ça devient c'est presque du cinéma c'est du cinéma comment qui devient il n'y a plus de mots il n'y a même plus il n'y a plus de mots c'est c'est ouais c'est assez c'est assez fun moi j'avoue que j'avais déjà été assez convaincu par ce ce qui est à la fois une grosse chose et une petite chose c'est assez marrant parce que c'est vraiment un film de série B à 250 millions mais avec ce que ça de sympa dans la série B justement le côté what the fuck et puis moi en plus ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas vu de blockbuster récain justement qui était assez conscient de son côté un peu futile mais qu'il fait les choses quand même un peu sérieusement où justement ça se fout pas la gueule de son spectateur parce que le résultat du film est dans son titre c'est con contre Godzilla et c'est deux mecs qui se fight et c'est vrai que moi je lui reconnais aussi le mérite même si la mise en scène est assez random mais au moins qu'on puisse voir ce qui se passe parce que moi ça c'est un truc que je ne supporte plus dans le cinéma américain c'est à dire que t'as 250 millions sur l'écran et tu ne vois rien de ce qui se passe tu ne comprends pas ce que font les personnages tu ne sais pas où ils sont les gens qui surdécoupent et qui ne sont pas Michael Bay ou Jean-Marie Poirier donc effectivement oui revenir à une certaine forme de classicisme qu'on peut juger totalement inintéressant en termes de mise en scène mais qui par rapport aux propos que tu sais que tu es en train de servir qui est quand même un spectacle qui est une attraction une pure attraction je trouve que là je trouve qu'il a ça marche plutôt bien ça marche moi ça m'a plutôt convaincu même si effectivement j'aurais bien aimé avoir un peu plus de catchland de catchland de l'heure j'aurais bien aimé que Miss Stranger Things ce soit un peu plus compliqué pour elle quand même d'arriver dans les bases secrètes qu'est-ce que c'est facile l'espionnage ah mais non mais c'est trop fastoche ils ont juste à se mettre derrière des piliers et les gardes ne les voient jamais enfin tu vois les gardes les plus stupides tu te dis mais comment les mecs ils ont pu monter un complot je veux dire avec des bases aussi mal surveillées et surtout quand ils se font capturer normalement tu te fais tu vois c'est un truc qui te fait buter normalement c'est une balle dans la nuque tu vois on t'emmène au méchant gentiment puis le méchant il se met à faire un speech avec son truc de whisky et ça c'est stupide c'est génial pas de speech et il y a une très bonne réplique il y a une très bonne réplique d'un des personnages qui dit putain mais merde c'est con je voulais entendre la fin du discours moi bon voilà donc débilos mais sympatoche exactement donc voilà vous l'aurez compris c'est Godzilla vs Kong de Adam Wingard qui est disponible en ligne que nous vous recommandons si pendant une chaude soirée de ce mois d'avril vous avez envie de vous alors je me disais ça ça manque quand même de Gérard Butler ah oui bah putain parce que pour un truc stupide comme ça moi j'aurais bien mis mon gégé mon gégé d'amour tu vois affroncer les sourcils ça aurait été un chef d'oeuvre ça aurait été super ça aurait été super ça aurait été super Gérard reviens tu vois j'aurais remplacé même si Skarsgård lui est pas ouvert ouais putain carrément mais je l'aurais remplacé Gérard Butler en scientifique j'aurais remplacé par Gérard Butler en scientifique benonant un peu dépressif et tout ça aurait été très bien ça serait bien rôle de composition bon c'est à Hollywood si vous m'entendez voilà là je vous donne un truc tout fait tout de suite engagez Gérard dans tous vos films faites ce que vous voulez donc voilà on va s'arrêter là on va quitter le milieu des gros monstres poilus et écailleux pour aller vers le monstre des petits chiens gentils dans un monde qui n'est pas sympa du tout donc dans un tout autre genre donc quand même Godzilla vs Kong c'est bien allez King Kong vous êtes toujours dans En attendant Godard sur syllabes et donc c'était notre ami Bob Dylan avec If Dogs Run Free Why Not Me et donc de chiens il va en être question dès à présent dans Apocalypse 2024 aka Boy and His Dog film de 1975 de LQ Jones qui vient de ressortir en combo DVD Blu-ray chez Arthus Film dans une belle édition accompagnée de chouettes bonus notamment un entretien du réalisateur avec son scénariste et écrivain Arlan Ellison et d'une analyse de film par le critique spécialiste du cinéma bis et de la science-fiction de manière générale Stéphane Ederderian que je n'avais plus depuis longtemps et j'étais très content de pouvoir le réécouter ce jeune homme qui est toujours passionnant et donc LQ Jones qui c'est c'est principalement un comédien notamment des comédiens fétiches de Sam Pekinpa qui a joué dans beaucoup de ses films et donc c'est assez étonnant de le voir faire ce film-là en 1975 parce que moi j'avais vu il y a de très nombreuses années quand même qui est un film qui est assez intriguant et qui donc comme son titre l'indique se passe dans le futur attention c'est dans 3 ans donc après la fin du monde mais vous inquiétez pas là on fait tout on fait tout pour que ça arrive en ce moment donc c'est le tout jeune Eder Johnson 10 ans avant qu'il ne tourne dans la série Miami Vice et donc R dans des terres des terres dévastées dans le Westland on pourrait dire avec son chien qu'il lui parle et donc ils vont rencontrer différents personnages certains plus ou moins sympathiques plutôt moins que plus d'ailleurs et donc ça va être pendant une heure et demie vraiment divisé en trois actes qui font tous une demi-heure chacun quasiment donc une déambulation assez étrange dans un film qui ne l'est pas moins d'ailleurs avec une ambiance assez malsaine d'un personnage principal antipathique au possible ce qui est quand même assez rare enfin pas forcément dans le cinéma de SF mais de faire un personnage principal qui soit à ce point désagréable et à tel point qu'on se dit qu'on aimerait que lui meure et pas les autres personnages qu'il rencontre donc c'est un film vraiment étrange qui appartient à toute cette catégorie du film de SF ou bien du post-apo du début milieu des années 70 qui va culminer en 1979 en Australie avec la sortie du premier Mad Max qui après aura de nombreux rip-off notamment chez nos amis en Italie et donc ce film-là qui est américain est assez particulier autour de cette table messieurs qu'est-ce que vous avez pensé du film de Al Q. Jones monsieur Florey ? Alors oui comme tu le dis le film est extrêmement mal aimable et pourtant il n'est pas exempt de tout reproche et pourtant c'est un film qui est extrêmement intéressant en de nombreux points de vue le premier bien entendu c'est peut-être que le film est typiquement ancré dans son époque et ça ça fait toujours plaisir au travers de deux choses l'ouverture que j'ai trouvée absolument magnifique sans trop spoiler le film donc c'est un montage d'explosion atomique mais là où qui sera assez dans la suite du film de Fleischer avec Soleil Vert enfin ce genre de dystopie ça s'inscrit dans un contexte cinématographique que la science-fiction américaine se post-apocalyptise mais en fait cette introduction cette ouverture avec ces explosions nucléaires est assez sympathique parce qu'elle est en mode un petit peu sous-acide psychédélique avec une utilisation de différents filtres donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et puis un autre côté c'est en effet ce héros incarné par Don Johnson qui est absolument détestable comme tu le dis c'est ce qui rend d'ailleurs le film extrêmement extrêmement curieux mais en même temps il s'inscrit totalement dans la logique américaine des 70's où en gros le héros américain ne va plus être ce héros westernien américain John Wayneien alors qu'il y a un côté western justement dans la mise en scène mais en fait pas du tout il y a quelque chose et pourquoi il est totalement détestable c'est non seulement parce qu'il est complètement con mais aussi il me semble et là ça revient un petit peu dans le propos de ce que peut être le cinéma américain des années 70 où en gros tout ce qui fait la civilisation américaine se casse la figure c'est que c'est un homme qui est en proie à une misère sexuelle absolument terrible et cette absence sexuelle va le rendre complètement taré et complètement con et ça j'ai trouvé ça plutôt malin de faire un film aussi peu aimable voire mal aimable au possible dans une production alors on sent bien que le budget reste assez limité mais le réel s'est bien filmé son désert il n'en fait pas des caisses il reste en plan moyen en plan d'ensemble avec quelques effets qui sont sympathiques un côté vraiment du western classique mais allié aux thématiques des années 70 avec la fin du rêve américain la fin du bonheur sexuel c'est en fait voilà c'est exactement ça c'est en gros c'est une déflagration si je puis dire des idéaux hippie et post hippie qui en fait se cassent littéralement la gueule donc là on est bien dans cette espèce de cauchemar américain ce qui fait que le film s'y est parfaitement à son contexte et à son époque si en plus on rajoute 2-3 effets de guitare post folk tout à fait de bonne alloi et qui sont paradoxalement qu'on pourrait croire en fait totalement malvenus mais pourtant ça rend la chose éminemment éminemment sympathique d'un point de vue d'un point de vue formel après il y a quelque chose qui moi qui me qui me passionne c'est au niveau de la théorie ou de la définition des genres et des sous genres et ici donc on est globalement dans un film de science fiction de sous genre post apocalyptique et pourtant il y a cette relation avec le chien que je trouve absolument passionnante parce que le film alors on sait que la science fiction varie fait un peu des crossovers de genre et ici cette relation avec le chien et ce personnage principal il me semble qu'on est limite du domaine du merveilleux c'est à dire qu'il n'y a pas d'explication ou rationnelle ou scientifique ou même psychologique le chien le chien et ce personnage et le personnage principal parlent ensemble c'est un fait c'est comme ça et ce côté un petit peu merveilleux merveilleux sombre rajoute une couche un petit peu à ce côté mal aimable voilà on n'aura même pas d'explication on aura pu dire oui c'est parce que c'est la chute du nucléaire qui a fait que le chien parle on s'en fout le chien parle c'est un fait en fait et après personne va essayer de l'expliciter est-ce que c'est la psyché du perso de Johnson qui fait que le chien lui parle on s'en fout alors ça je trouve qu'en termes de théorie des genres cinématographiques je trouve ça absolument passionnant et qu'un petit film à son niveau puisse permettre une grille d'analyse ou une grille d'entrée de film une grille de lecture une porte d'entrée je trouve ça assez fascinant en fait de la part de LQ Jones docteur ouais moi je rejoins assez sur ce côté sur ce côté mal aimable alors qui pour moi est annoncé déjà il y a quand même quelque chose c'est un film très ironique parce que moi je sais que ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est après les explosions nucléaires du début il y a une espèce de texte déroulant en disant la guerre nucléaire la quatrième guerre mondiale a duré cinq jours et puis juste le truc qu'il y a après c'est les hommes politiques ont enfin trouvé le moyen de résoudre les problèmes de logement et ça je trouve que c'est ça je trouve que tu vois ça je trouve que c'est ça annonce déjà la couleur c'est à dire qu'il y a quelque chose d'assez ricanant aussi dans ce film là et qui est intéressant parce que le personnage a beau être antipathique alors moi justement ma théorie c'est que le chien ne parle pas en fait c'est que en fait c'est le mec qui est schizophrène et qu'en fait le chien est sa conscience et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'il y a même des moments où je trouve que notamment quand il le quitte au bout d'un moment pour descendre sous terre dans une espèce d'abri et ça devient assez touchant justement parce que le chien tu sens que le chien il a une amitié assez sincère tu vois et il réagit quelque part comme un chien c'est à dire qu'il a beau arrêter de lui faire la leçon et de lui dire que c'est un con c'est son compagnon donc voilà il y a une espèce de truc assez d'amitié en fait assez étrange qui se crée c'est le compositeur de la musique qui fait la voix du chien il a une très très belle voix très belle voix grave voilà très très pareil très ironique avec un d'autant qu'à la base c'était James Cagney qui devait faire la voix du chien et puis il n'est pas pu pour les questions on n'a pas eu le temps et le fait qu'il soit vieux déjà à l'époque Cagney ce qui aurait été bien avec James Cagney ça aurait été très bien mais ça a peut-être renforcé ce côté un peu justement agressif du chien exactement parce qu'effectivement il y a un côté voilà c'est ça il y a un côté dur à cuire en fait dans le chien parce que c'est un ancien chien policier si mes souvenirs sont bons donc voilà lui il est il n'arrête pas de négocier des femmes contre de la bouffe voilà je te trouve une femme si tu me trouves de la bouffe enfin voilà mais alors ce qui est intéressant aussi c'est la dernière partie du film c'est justement avec Jason Robbins quand on quitte le désert qu'on va sous terre et qu'on arrive dans une espèce de reproduction de la société américaine des années 50 avec Fanfare Garden Party sauf que tout est moisi en fait tout est c'est une espèce de dictature mais c'est un truc un des trop assez classique de l'ASF que dans un monde souterrain ou alors dans des grottes il y aura justement une civilisation qui va essayer de reproduire celle d'avant l'apocalypse ça arrive souvent même dans un film plus récent comme Demolition Man où il y avait ça aussi justement cette volonté de refaire un monde qui apparemment était idéal là c'est un peu la terre creuse aussi quelque part sauf que là la tête creuse ouais c'est ça c'est à dire que l'espèce de reproduction de la société américaine est tout aussi détestable que le monde apocalyptique qui se trouve au dessus et si on peut être comment dire si on peut trouver la sauvagerie de ce monde post-apocalyptique désagréable elle a au moins le mérite d'être franche cette sauvagerie à l'inverse de ce monde souterrain qui est un monde d'une hypocrisie en plus c'est pas pour rien tous les acteurs sont maquillés en des phases de clown blanc donc ça dit déjà beaucoup de choses sur leur duplicité et voilà avec une espèce de dimension morale extrêmement pernicieuse de voilà où les mecs se prennent pour des nouveaux pionniers en fait et où ça rejoint le western justement où il y a une espèce de dénonciation de en tout cas de pastiche justement de cette vision très idéalisée de l'Amérique comme d'une une terre à conquérir à civiliser et en même temps derrière la civilisation il y a toujours cette sauvagerie qui est la sauvagerie du colon la sauvagerie du pionnier et qui se retrouve complètement avec le personnage de Jason Robards voilà toutes ces espèces de notables dont on sait pas trop comment est-ce qu'ils se sont retrouvés au poste enfin au poste qu'ils occupent au poste de commande qu'ils occupent mais qui sont surtout qui font preuve d'un manque d'humanité absolument absolument incroyable derrière un vernis derrière un vernis de fausses civilisations de reproduction en tout cas d'une espèce d'Amérique rêvée mais qui est aussi sale en fait aussi pourrie en fait que l'Amérique détruite en fait c'est celui du western avec le gourmet de la frontière vu qu'à l'extérieur dans le monde ouvert il n'y a plus de frontière justement la nouvelle frontière ça va être le monde des souterrains où ils vont essayer à chaque fois de repousser le monde du souterrain pour avoir un nouveau territoire à conquérir c'est là où il y a où le film propose un vrai discours politique parce qu'au-delà de la logique autour de la peur du nucléaire qu'on retrouve dans énormément de films depuis Faux l'amour peut-être de Kubrick oui voilà ici on est dans une vraie critique de la société américaine telle que pouvait ou telle que l'avaient énoncé bien entendu les colons et puis plus tard le président Johnson si je ne m'abuse dans son discours avec la nouvelle frontière ça c'était Kennedy la nouvelle frontière et Johnson c'était la société je ne sais plus comment bon bref passons il y a la société de Johnson et ici il y a un vrai commentaire sur ce qui est devenu la société américaine donc en fait c'est la société nixonienne surtout que 75 c'est l'année de la chute de la chute de Saigon de la fin de la guerre du Vietnam Watergate la fin du Watergate le post-Watergate donc vraiment au pire au pire du pire de la fin du rêve américain où toutes les illusions ont explosé donc là c'est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant que la forme du coup du film va un petit peu changer au terme d'une chose qui est très simple mais c'est juste un raccord qui va nous faire basculer d'un monde à l'autre c'est à dire qu'en gros le personnage descend dans cette espèce d'abri ou de monde souterrain et en fait il y a un raccord cut et après on change et on est dans un monde beaucoup plus bigarré beaucoup plus coloré avec un changement de focale qui fait que les personnages deviennent littéralement des monstres au-delà de leur maquillage on n'est pas loin de ce que proposait ce que peut proposer par exemple un Terry Gilliam plus tard que ce soit dans Brasile avec des focales plus courtes un truc un peu plus agressif donc presque des plans débulés c'est ça donc le film le film arrive à être cohérent alors moi je disais que le film était un petit peu n'était pas exempt de tout reproche moi j'aurais aimé que cette partie on va dire quasi dystopique sur la reconstruction d'une société qui est totalement basée sur le passé qui est totalement dégueulasse il me semble que le projet dystopique aurait pu être un petit peu plus rallongé voilà le film est clairement divisé en segments qui sont qui sont très très partagés et voilà alors le film dure une heure 26 impétante et peut-être qu'il aurait gagné à faire 10 minutes un quart d'heure de plus pour plonger littéralement au cœur de cette société absolument détestable heureusement il y a une fin totalement inouïe qui est une fin ricanante absolument qui est quasi casse gueule et pourtant il s'y tient et en même temps c'est une fin absolument très américaine parce que sans trop spoiler mais bon tu vois ce héros détestable qui personnifie tout ce que l'Amérique peut enfanter de plus dégueulasse et t'as ce mec là qui tel un nouveau pionnier s'en va au loin tel le Luke Luke ou le John Wayne de le John Wayne de chez Jim Ford mais c'est parti aussi pas mal donc c'est hallucinant la même mouvance en science-fiction mais dans la littérature parce que Arlan Ellison il se raccrochait pas mal d'un mouvement qu'on appelait plutôt de la fiction spéculative plus que de l'ASF parce qu'il n'y aura pas de vaisseau il n'y aura pas de grande invention et tout et donc ce qu'il rapproche aussi d'écrivains comme Richard Matheson où il y avait déjà cette dimension qui est très ironique qui est très sarcastique sur la société américaine où il y avait souvent des fins chez Bradbury aussi un petit peu où il y avait souvent chez ces auteurs-là des fins semi-ouvertes où il y avait à la fin un côté très ricanant et qui c'est toujours un petit coup de caca dans la bouche quand même ouais et alors bon il y a aussi un autre aspect du film que je trouve assez pour moi un des aspects intéressants c'est le travail sur la bande sonore parce qu'il y a vraiment des c'est intéressant parce que la première partie du film c'est souvent beaucoup une question de voix intérieure en fait dans les dialogues entre le personnage et son chien alors que dans la deuxième partie il commence à y avoir du parasitage c'est-à-dire que tu sens que c'est un monde où il n'y a plus de possibilité d'intériorité dans cette espèce de collectivité recréée comme ça souterraine parce que tu as des espèces de haut-parleurs qui diffusent des espèces de messages complètement idiots des messages en plus de consommation des pubs d'apprendre à faire telle recette de choses comme ça et ça se met à parasiter complètement la bande sonore ce qui fait que le personnage de John Johnson qui est un personnage qui ne s'exprime que par sa voix intérieure en tout cas ou en tout cas sur le dialogue intérieur qu'il a avec le chien là ça se retrouve complètement coupé et c'est assez intéressant là aussi de montrer comment est-ce qu'on passe d'une intériorité problématique finalement à une impossibilité de l'intériorité je veux dire à une saturation une saturation sonore qui est totalitaire qui a quelque chose à voir avec le monde totalitaire dans lequel il se retrouve et je trouve que c'est assez intéressant de faire passer parce que c'est presque désagréable il y a des moments qui sont presque désagréables pour le spectateur où on a beaucoup trop de sons qui nous arrivent en même temps et on sent bien que nous aussi on est contrariés par cette collectivité mais qui est une collectivité de gens qui sont abrutis par le son de gens qui sont abrutis par le son et par exemple t'as une scène où t'as une espèce de fanfare et en même temps t'as une espèce de quatuor de genre les frères Jacques qui est en train de chanter et tout ça ça se mélange et personne n'écoute en fait personne n'écoute et ce qui fait que c'est je pense que là il y a aussi quelque chose d'assez politique et d'assez critique dans la manière de traiter la bande sonore donc on va s'arrêter là messieurs donc c'était Apocalypse 2024 aka A Boy and His Dog de A.Q. Jones donc qui est ressorti il y a quelques semaines chez Arthus Films dans une très belle édition et Arthus Films ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait certains de leurs films ils ont toujours un catalogue notamment en termes de cinéma d'épouvante et de cinéma de science-fiction qui est absolument super encore un des très beaux éditeurs qu'on a la chance d'avoir en France donc soutenez ces gens là parce qu'ils font un travail absolument merveilleux on va s'arrêter là on va passer au coup de coeur c'est de la merde c'est de la merde je voudrais que tout le monde s'imprègne c'est vraiment la plus grande merde des merdes carrément fleuré alors moi le coup de coeur ça va être un coup de coeur en forme de rest in peace la semaine dernière donc a disparu l'historien Marc Ferro qui a été d'une grande influence intellectuelle pour ma part au travers de deux bouquins que je recommande passionnément qui sont cinéma-histoire et cinéma-une vision de l'histoire donc qui met en parallèle l'histoire et le cinéma comme leur titre l'indique et voilà Marc Ferro était un historien qu'on peut qualifier de gauche je lui pardonne son soutien à Ségolène Royal parce qu'on a tous fait des erreurs dans notre vie mais néanmoins il a réussi à lier du coup l'art cinématographique avec l'histoire et comment en fait on peut lire l'histoire au travers du cinéma et comment le cinéma devient du coup une source historique en tant que tel donc voilà deux bouquins absolument passionnants je recommande bien entendu son texte sur un film non moins passionnant le M le maudit de Fritz Lang qui voilà donc deux bouquins que je vous recommande et puis bon bah salut Marc merci Thibaut docteur alors moi ça sera là à nouveau une curiosité mais plutôt rigolote qui est donc un film un film tchèque que moi j'avais jamais vu qui s'appelle Train étroitement surveillé film de 66 réalisé par quelqu'un qui s'appelle Iri Menzel et qui est un des membres de la nouvelle vague tchèque aux côtés de Miloš Forman et d'autres de ses collègues et qui là aussi est un film qui parle de frustration sexuelle autour d'un groupe de personnages qui tiennent une petite gare pendant l'occupation nazie dans les années 40 donc dit comme ça ça n'a pas l'air très marrant mais il y a des choses très très drôles il y a une espèce d'humour à froid décalé puisqu'on est quand même dans un film produit sous un régime communiste et le réalisateur arrive à détourner justement le truc un peu cliché du film anti-nazi il arrive à le détourner en montrant une espèce de vacuité avec des espèces de personnages qui ne sont pas vraiment concernés par l'histoire qui se déroule autour d'eux ou quand ils le font on le font un peu malgré eux et avec des super acteurs et surtout une superbe photographie noir et blanc vraiment très très belle et c'est un film qui mérite d'être découvert et franchement moi je ne connais pas trop ce réalisateur mais ça me donne envie de voir d'autres films de lui parce que c'est c'est assez surprenant j'avais été assez surpris et c'est un film qui est drôle et c'est aussi un film qui est beau donc train étroitement surveillé et moi ça sera deux choses j'ai revu la semaine dernière avec grand plaisir je ne l'ai pas eu depuis bien longtemps Vora Segei Ravenous de Antonia Bird avec Robert Carlyle et mon gars Eugai Pierce film toujours aussi impressionnant Cannibale canadien voilà un genre de cannibale canadien qui raconte surtout la chute de l'Amérique finalement des ses origines comment est-ce qu'ils vont se manger entre eux pour mener à la fin du monde donc c'est un film un genre de western avec des cannibales très étranges et très impressionnants dans sa mise en scène et dans un tout autre genre ce sera Dial History de Johan Grimond 13 qui est un metteur en scène belge qui en 1997 avait fait ce film qui est un film de montage en fait sur l'histoire des prises d'otages dans des avions justement par leur traitement par les différents médias et donc on retrace un petit peu 20 ans de prise d'otage dans le milieu de l'aviation c'est très impressionnant ça se trouve en ligne sur la chaîne Vimeo du metteur en scène je mettrai ça sur le podcast mais c'est une fois de plus en termes discursifs et en termes formels c'est vraiment très impressionnant on va s'arrêter là on va se retrouver la semaine prochaine pour un programme tout aussi joyeux puisque nous plongerons normalement dans l'univers de la communauté antillaise à Londres dans les années 60 et 70 merci à Valentin pour la technique merci messieurs prochaine émission prochaine édition à ciao bonsoir salut unbelievable on va s'arruesday on va s'arrêt on va s'arrêt on va s'arrêt Sous-titrage Société Radio-Canada ...